bien bonjour à tous nous allons voir dans cette vidéo comment lire sur un graphique les images et les antécédents de l'image plutôt plutôt et les antécédents d'un nombre pour ceci j'ai pris un exercice qui a été donné en brevet en 2013 donc récent et nous allons voir donc comment on réseau cet exercice alors on vous demande dans cet exercice d'utiliser uniquement la courbe qui qui a été obtenue sans doute la manière dont on a vu dans les vidéos précédentes mais là on n'a pas l'expression algébrique on n'a pas le tableau de valeur on a uniquement la courbe et on vous demande de laisser apparaître les tracés utiles qui permettront de répondre aux questions en fait il n'y a quasiment rien à écrire à part les réponses il faut faire de la lecture graphique donc première question on vous demande de donner une valeur approchée de f2 alors je rappelle que f2 c'est l'image du nombre 2 il faut donc pour trouver la valeur approchée de f2 aller prendre la valeur 2 sur l'axe des abscisses et tracer un trait comme ceci en remontant jusqu'à la courbe pour trouver le point d'intersection de avec la courbe donc on place ce point qui est ici et on va venir lire quelle est l'ordonnée de ce point donc on va tracer le trait de le ce point jusqu'à l'axe des ordonnées afin de pouvoir lire la valeur et on voit bien que la valeur ici est pile entre 6 et 7 donc c'est 6 et demi alors ici ça semble tomber sur une valeur précise mais l'inconvénient de cette méthode c'est que c'est une lecture graphique donc on n'est pas certain que ce soit bien 6 et demi et que ce soit pas par exemple 6,49 ce qui serait impossible à voir sur ce graphique voilà pourquoi on vous demande de donner une valeur approchée donc il semble ici que f2 soit égal à 6,5 on peut aussi soit vous écrivez ça soit vous écrivez l'image de 2 et 6,5 par la fonction f évidemment deuxième question on vous demande de donner le ou les antécédents de la valeur 6 par la fonction f donc cette fois ci il faut venir chercher la valeur 6 sur l'axe des ordonnées puis tracer la droite verticale horizontale pardon et regarder les points d'intersection avec la courbe donc il y a ici deux points d'intersection le premier semble être ici et le deuxième tout au bout et on va venir maintenant lire les abscisses de ces points d'intersection là aussi ça tombe sur des valeurs a priori faciles à lire sur le graphique c'est à dire sur trois et sur la valeur 10 puisque ici c'est un centimètre après neuf donc le nombre 6 à deux antécédents et donc on va écrire les antécédents de 6 sont et ici il y en a 2 3 et 10 alors un nombre peut avoir plusieurs antécédents ou peut ne pas avoir d'antécédents par contre un nombre aura toujours une seule image troisième question placé sur la courbe de la fonction la courbe représentative de la fonction f un point s qui semble le point s qui semble avoir la plus petite ordonnée donc ici il suffit de placer le point qui est le plus bas sur la courbe qui semble être à peu près ici donc voilà il suffisait de placer s environ ici et on vous demande à la question 4 d'aller lire les coordonnées de ce point donc les coordonnées de ce point on les lit tout simplement venant lire son abscisse ici c'est 6,5 et son ordonnée ici c'est un tout petit peu plus de 5 5,1 ou 5,2 là aussi c'est une lecture graphique donc on ne peut pas être très précis donc on écrit tout simplement 5 pardon s a pour coordonnées en abscisse attention de ne pas inverser abscisse ordonnée 6,5 le premier nombre est toujours l'abscisse et en ordonnée 5,2 ou 5,1 alors là dans le jour du brevet les réponses sans doute que les réponses 5,1, 5,2 peut-être même 5,3 était acceptée même si là on voit bien que c'est moins que 5,5 c'est sûr et plutôt 5,1 ou 5,2 voilà 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 Merci.